Chapitre 4. Le Messie, son avènement et le but de sa seconde venue. Le terme « Messie » en hébreu signifie « celui qui est ouin » et désigne un roi. Le peuple élu d'Israël croyait en la parole de Dieu révélée par les prophètes et promettant qu'il lui enverrait un roi sauveur. Telle était son attente messianique. Dieu envoya ce Messie en la personne de Jésus-Christ. « Christ » est le terme grec pour « Messie ». Le Messie vient parachever l'œuvre de Dieu pour le salut. Les êtres humains ont besoin du salut à cause de la chute. Aussi, devons-nous comprendre d'abord la question de la chute avant de clarifier la signification du salut. En outre, puisque la chute implique l'échec à accomplir le but de Dieu pour la création, avant de pouvoir l'expliquer, il est essentiel de comprendre d'abord le but de la création. Le but de Dieu pour la création devait être accompli par l'instauration du royaume de Dieu sur la terre. Toutefois, à cause de la chute, nous avons créé l'enfer sur la terre, au lieu du royaume de Dieu. Depuis la chute, Dieu n'a pas cessé de mener sa providence pour réaliser son royaume. Parce que l'histoire et l'histoire de la providence de la restauration, elle a pour but premier d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Jésus vint en tant que Messie pour le salut complet de l'humanité, et rien de moins. Il devait accomplir le but de la providence de la restauration. Jésus était censé établir le royaume de Dieu d'abord sur la terre. D'après le principe de la création, une personne qui a réalisé le but de la création ne commet pas de péché, parce qu'elle est en pleine harmonie avec Dieu et possède une nature divine. Par rapport au but de la création, une telle personne est parfaite, comme le Père Céleste est parfait. Jésus donna cet enseignement à ses disciples avec l'espoir qu'ils pourraient se restaurer en réalisant le but de la création et devenir citoyen du royaume de Dieu. Il enseigna en outre aux gens à prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, parce qu'ils venaient pour bâtir le royaume de Dieu sur la terre et faire des êtres humains déchus des citoyens de ce royaume. Il exhorta aussi le peuple « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Pour la même raison, Jean le Baptiste, qui venait préparer le chemin du Seigneur, annonçait aussi « L'imminence du royaume ». Comment sont les êtres humains une fois restaurés, après avoir réalisé le but de la création, et être devenus parfaits comme le Père Céleste est parfait ? De tels êtres sont en accord parfait avec Dieu et ressentent son cœur au plus profond d'eux-mêmes. Ils possèdent une nature divine, vivent avec Dieu et sont inséparables de Lui. En outre, ils n'ont pas le péché originel et n'ont donc nul besoin de rédemption ou d'un sauveur. Ils n'ont pas besoin de prier avec ardeur ou de mener une vie de foi, de choses qui ne sont nécessaires que pour des personnes déchues à la recherche de Dieu. De plus, puisqu'ils n'ont pas le péché originel, leurs enfants naissent naturellement bons et sans péché, ils n'ont donc pas besoin, eux non plus, d'un sauveur pour la rédemption de leurs péchés. 1.2. Le salut a-t-il été accompli par la crucifixion ? La crucifixion de Jésus, qui nous a apporté la rédemption de nos péchés, a-t-elle accompli le but de la providence de la restauration ? Si tel était le cas, les disciples fervents de Jésus auraient déjà dû restaurer leur nature originelle et établir le royaume de Dieu sur la terre. Or, l'histoire entière du christianisme ne nous montre aucune personne, si grande ait été sa dévotion, qui ait vécu sa vie dans une unité indivisible avec Dieu. Personne n'a jamais expérimenté le cœur de Dieu dans sa pleine mesure ni possédé une nature divine. Il n'y a jamais eu un seul croyant qui n'ait pas eu besoin de rédemption ou d'une vie de dévotion et de prière ardente. Même Paul, ce grand homme de Dieu, ne pouvait se dispenser d'une vie de foi et de prière, baignée de larmes. En outre, aucun parent chrétien, si dévoué soit-il, n'a jamais donné naissance à un enfant sans péché originel qui puisse entrer dans le royaume de Dieu sans la grâce de la rédemption par le Sauveur. Les parents chrétiens continuent de transmettre le péché originel à leurs enfants. Que nous enseigne cet examen objectif de la vie chrétienne ? Elle nous montre que la grâce de la rédemption par la croix n'a ni complètement extirpé notre péché originel ni parfaitement restauré notre nature originelle. Jésus, sachant que la rédemption par la croix n'accomplirait pas totalement le but pour lequel il était venu, promit de revenir. Il comprenait que la volonté de Dieu de restaurer son royaume sur la terre était absolue et immuable. Jésus espérait donc revenir et accomplir complètement la volonté de Dieu. Le sacrifice de Jésus sur la croix a-t-il été vain ? Certes non. S'il l'avait été, le christianisme n'aurait pas connu son histoire illustre. Par ailleurs, nos expériences personnelles de foi suffisent à montrer l'ampleur de la grâce de la rédemption par la croix. S'il est vrai que la crucifixion a racheté nos péchés, il n'en est pas moins vrai qu'elle ne nous a pas totalement lavé de notre péché originel. Elle ne nous a permis ni de restaurer notre nature originelle au stade de perfection, dans lequel nous ne commettrions jamais de péché, ni d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Comment évaluer la portée exacte du salut par la croix ? Sans réponse à cette question, il est difficile pour nos contemporains d'orienter correctement leur foi. Nous devons donc tout d'abord réexaminer la mort de Jésus sur la croix. 1.3. La mort de Jésus sur la croix Le désir le plus cher de Dieu pouvait-il être la mort de Jésus sur la croix ? Étudions d'abord, selon la Bible, les paroles et les actes de ses disciples. Ils étaient habités par un sentiment unanime, évident, devant la mort de Jésus. Ils étaient au comble du chagrin et de l'indignation. Étienne, par exemple, était profondément choqué par l'ignorance et l'incrédulité des dirigeants juifs, condamnant leurs actes et les qualifiant de traîtres et d'assassins. Depuis lors, les chrétiens partagent communément les mêmes sentiments que les disciples du temps de Jésus. Si la mort de Jésus avait été l'issue prédestinée de l'accomplissement de la volonté de Dieu, les disciples, tout en déplorant naturellement sa mort, n'auraient pas conçu un tel ressentiment et n'auraient pas nourri de colère contre les dirigeants juifs qu'ils l'auraient causé. Leur réaction amère nous amène à conclure que la mort de Jésus était totalement injuste. Examinons ensuite, du point de vue de la Providence, si la crucifixion de Jésus était prédestinée et inévitable selon la volonté divine. Dieu appela le peuple élu d'Israël parmi les descendants d'Abraham. Il les protégea, les éduqua et leur imposa parfois la rigueur de tribulations et d'épreuves. Dieu envoya des prophètes, les assurés de son inébranlable promesse. Un jour, il leur enverrait un Messie. Il les prépara à recevoir le Messie en leur faisant bâtir la demeure et le temple. Quand Jésus naquit, Dieu proclama son avènement. Il fit venir les trois mages de l'Orient, suscitant par ailleurs Simon, Anne, Jean le Baptiste et d'autres pour témoigner largement en sa faveur. A propos de Jean le Baptiste en particulier, beaucoup savaient qu'un ange était apparu et avait annoncé sa conception. Les miracles entourant sa naissance furent la cause d'une attente pleine d'espoir dans la Judée tout entière. De plus, la vie ascétique de Jean dans le désert était si impressionnante que beaucoup se disaient dans leur cœur qu'il était peut-être le Christ. En envoyant un personnage aussi grand que Jean le Baptiste pour témoigner du fait que Jésus était le Messie, Dieu voulait encourager le peuple juif à croire en Jésus. Puisque la volonté de Dieu était que les Juifs de cette époque croient en Jésus comme leur Messie, le peuple juif qui était entraîné à vivre selon la volonté de Dieu aurait dû croire en lui. S'ils avaient cru en lui comme Dieu le désirait, aurait-il même eu l'idée de le clouer à la croix ? Aurait-il permis qu'un danger quelconque menace ce Messie qu'ils avaient si longuement et impatiemment attendu ? Toutefois, en allant contre la volonté de Dieu et en ne croyant pas que Jésus était le Messie, ils l'envoyèrent à la croix. Nous pouvons ainsi comprendre qu'initialement, Jésus ne vint pas pour mourir sur la croix. Voyons ensuite, d'après les paroles et les actes de Jésus lui-même, si sa crucifixion était vraiment le moyen de réaliser entièrement sa mission messianique. Par ces paroles et ses actes, Jésus voulait inciter son peuple à croire qu'il était le Messie. Ainsi, interrogé sur ce qu'il fallait faire pour prendre part à l'œuvre de Dieu, Jésus répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Un jour, qu'il était exaspéré par l'incrédulité des pharisiens et qu'il n'avait personne avec qui partager son cœur, Jésus jeta un regard triste sur la ville de Jérusalem. Il pleura amèrement sur le destin du peuple juif que Dieu guidait si laborieusement et affectueusement depuis 2000 ans. Jésus prophétisa que la ville serait inexorablement détruite, à tel point qu'il n'y resterait pas pierre sur pierre. S'en prenant ouvertement à l'ignorance du peuple, il dit « Tu n'as pas reconnu le temps où tu fus visité. » En une autre occasion, Jésus se lamenta sur l'incrédulité obstinée du peuple de Jérusalem et s'écria « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu ? » Jésus blâma ceux qui refusaient de croire en lui, alors même qu'il connaissait pourtant les écritures lui rendant témoignage. « Vous scrutez les écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'accueillez pas, car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est de moi qu'il a décrit. » Combien de miracles et de signes Jésus accomplit-il dans ses efforts désespérés pour arracher les gens à leur incrédulité ? Or, même lorsqu'ils étaient témoins des œuvres merveilleuses de Jésus, les dirigeants religieux se moquaient de lui comme d'un homme possédé par Belzéboule. Confrontés à cette situation déplorable, Jésus s'écria, « Quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ces œuvres, afin de reconnaître une bonne fois que le Père est en moi, et moi dans le Père. » Tensant alors ses adversaires, il dénonça de façon cinglante leur hypocrisie. Par ses paroles et ses actes, Jésus tenta d'amener son peuple à croire en lui, parce que telle était la volonté de Dieu. Si les gens avaient suivi la volonté de Dieu et cru en Jésus comme le Messie, alors qui parmi eux aurait osé l'envoyer à la croix ? Tous ces indices convergent. Nous pouvons conclure que la mort de Jésus sur la croix fut le dénouement tragique dû à l'ignorance et à l'incrédulité de son peuple. La croix n'était pas nécessaire à la réalisation complète de sa mission messianique. Les paroles ultimes de Jésus sur la croix l'illustrent bien. « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Si Dieu avait initialement prédestiné Jésus à mourir sur la croix, celui-ci aurait envisagé ce chemin comme un cours inéluctable. Pourquoi alors pria-t-il trois fois ? « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. » En vérité, Jésus offrit ses prières désespérées parce qu'il savait bien que sa mort ruinerait l'espoir d'instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Ce serait une déception tellement tragique pour Dieu qui avait œuvré si péniblement pendant des millénaires depuis la chute pour réaliser cet espoir. En outre, Jésus savait que l'humanité continuerait à souffrir sans rémission jusqu'à l'époque de la seconde venue. Jésus disait « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le fils de l'homme. » Quand les Israélites perdirent foi en Moïse sur le chemin de Canaan, les serpents brûlants apparurent pour les tuer. Dieu ordonna à Moïse de faire un serpent d'airain et de le placer sur un étendard, afin que tous ceux qui le regarderaient aient la vie sauve. Pareillement, Jésus entrevit qu'en raison de l'échec du peuple élu à croire en lui, l'humanité serait condamnée à demeurer en enfer. Il entrevit qu'il serait alors cloué sur la croix comme le serpent d'airain pour sauver toute l'humanité, offrant le rachat à tous ceux qui se tourneraient vers lui. Pressentant cette possibilité, Jésus prononça cette prophétie avec un cœur douloureux. Après la crucifixion de Jésus, le déclin d'Israël montre que sa mort sur la croix ne fut pas la volonté de Dieu, mais plutôt la conséquence de l'incrédulité du peuple. D'ailleurs, il avait été prophétisé que Jésus viendrait siéger sur le trône de David et établir un royaume qui n'aurait pas de fin. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom, conseiller merveilleux, Dieu fort, père éternel, prince de paix, pour que s'étende le pouvoir dans une paix sans fin sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir et pour l'affermir dans le droit et la justice. Dès maintenant et à jamais, l'amour jaloux de Yahvé Sabao fera cela. Avant la conception de Jésus, un ange apparut à Marie et fit une prédiction similaire. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Le dessein évident de Dieu pour le peuple élu d'Israël, qu'il avait conduit à travers toutes sortes de difficultés depuis le temps d'Abraham, était de lui envoyer un Messie et de bâtir un royaume éternel sur la terre. Néanmoins, quand les dirigeants juifs persécutèrent Jésus et l'envoyèrent à la croix, Israël perdit sa qualification de nation fondatrice du royaume de Dieu. En quelques générations, le peuple juif allait être dispersé sur la face de la terre. Ils subissent, depuis lors, persécution et oppression. On peut y voir la conséquence tragique de la faute que commirent leurs ancêtres en condamnant à mort le Messie, alors qu'ils auraient dû l'honorer, empêchant ainsi l'accomplissement de la providence de la restauration. De plus, non seulement les juifs, mais aussi de nombreux chrétiens fervents ont porté la croix, payant ainsi leur part pour le péché collectif d'avoir tué Jésus. 1.4. La limite du salut grâce à la rédemption par la croix est le but du second avènement du Messie. Que se serait-il passé si Jésus n'avait pas été crucifié ? Il aurait pu apporter à la fois le salut spirituel et le salut physique. Il aurait à coup sûr établi le royaume de Dieu éternel et indestructible sur la terre. D'ailleurs, cela avait été prédit par le prophète Issaïe, annoncé par l'ange qui apparut à Marie et exprimé par Jésus lui-même quand il proclamait que le royaume de Dieu était tout proche. Quand il créa l'être humain, Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Les êtres humains furent donc créés à la fois en esprit et en chair. Leur chute aussi se produisit spirituellement et physiquement. Puisque Jésus venait apporter la plénitude du salut, il était responsable de l'accomplir spirituellement et physiquement. Croire en Jésus, c'est devenir un avec lui. Jésus se comparait ainsi à une vraie vigne. Ses disciples étaient comparés à des serments. Il dit aussi « Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. » Pour pouvoir sauver les êtres humains déchus, physiquement aussi bien que spirituellement, il fallait que Jésus vint dans la chair. Si le peuple avait cru en lui et s'était ainsi uni à lui en chair et en esprit, il aurait reçu le salut tant physiquement que spirituellement. Or, le peuple ne crut pas en Jésus, il accula même à la crucifixion. Le corps de Jésus fut livré à la violence de Satan et fut détruit. Aussi, même quand les chrétiens sont unis avec Jésus, leur corps reste exposé aux attaques de Satan comme le fut celui de Jésus. Par conséquent, si fervent que puisse être un croyant, il ne peut obtenir le salut physique grâce à la rédemption par la crucifixion de Jésus. Son péché originel, qui est transmis par filiation depuis Adam, n'est pas éliminé à la racine. Même le chrétien le plus fervent a toujours en lui le péché originel qu'il transmet à ses enfants. Dans notre foi personnelle, il se peut que nous sentions la nécessité de mortifier et réprimer notre chair dans nos efforts pour prévenir l'intrusion de Satan qui tente continuellement de nous prendre au piège par notre corps. Nous sommes exhortés à prier sans cesse pour éviter les conditions qui permettent à Satan de nous attaquer. Ces conditions viennent du péché originel qui n'a pas été éliminé malgré le salut grâce à la rédemption par la croix. Jésus ne put accomplir le but du salut complet à la fois spirituel et physique car son corps fut frappé par Satan. Il établit toutefois les conditions pour le salut spirituel en assurant par son sang versé sur la croix le fondement victorieux qui permit sa résurrection. Il en résulte que tous les croyants depuis sa résurrection bénéficient du salut spirituel mais pas du salut physique. Le salut obtenu grâce à la rédemption par la croix est uniquement spirituel. Le péché originel influence toujours les chrétiens même les plus ardents dans leur chair et se transmet par filiation à leurs descendants. Plus grande est la foi du fidèle plus âpre est son combat intérieur contre le péché. Même Paul le plus fervent des apôtres se désolait de son incapacité à empêcher le péché d'infiltrer sa chair. Car je me complais dans la loi de Dieu du point de vue de l'homme intérieur mais j'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux homme que je suis qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort. Grâce soit à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur. C'est donc bien moi qui par la raison sert une loi de Dieu et par la chair une loi de péché. Ici nous voyons Paul mettre en contraste la félicité qu'il éprouvait en recevant le salut spirituel avec l'agonie qu'il ressentait face à l'impossibilité de bénéficier du salut physique. Jean confessa aussi si nous disons nous n'avons pas de péché nous nous abusons la vérité n'est pas en nous si nous disons nous n'avons pas péché nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Bien que nous recevions le salut grâce à la crucifixion de Jésus nous ne pouvons nous dégager des liens du péché car le péché originel reste toujours virulent en nous. Aussi Jésus doit revenir sur terre afin d'extirper le péché originel qu'il ne put éliminer par sa crucifixion et pour accomplir l'oeuvre du salut physique. Alors seulement l'oeuvre de Dieu pour le salut atteindra son but à la fois spirituellement et physiquement. 1.5 Deux sortes de prophéties concernant la croix Pour quelle raison Isaïe prophétisa-t-il que Jésus subirait l'épreuve de la croix si sa crucifixion n'était pas indispensable pour l'accomplissement de sa mission messianique ? Nous pourrions penser que la Bible contient seulement des prophéties annonciatrices de la souffrance de Jésus. Toutefois quand nous la relisons avec la connaissance du principe nous découvrons que d'autres passages prophétisent le contraire. Isaïe prophétisa Et l'ange annonça à Marie que Jésus deviendrait le roi des juifs de son temps et qu'il établirait un royaume éternel sur la terre. Examinons pourquoi Dieu donna deux types de prophéties contradictoires concernant Jésus. Dieu créa les êtres humains pour qu'ils atteignent la perfection en accomplissant leur part de responsabilité. En réalité nos premiers ancêtres ne l'accomplirent pas et chutèrent. Ainsi les êtres humains ont la possibilité soit d'accomplir leurs responsabilités selon la volonté de Dieu soit d'échouer en agissant contre la volonté de Dieu. Prenons quelques exemples dans la Bible. C'était la part de responsabilité d'Adam de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il pouvait soit obéir au commandement de Dieu et atteindre la perfection soit manger du fruit et mourir. C'est cette dernière option qu'il choisit. Au cours de l'Ancien Testament Dieu donna les dix commandements et la loi mosaïque auxquels le peuple devait obéir pour être sauvé. Sa part de responsabilité était soit de respecter la loi et de recevoir le salut soit de lui désobéir et d'aller au désastre. Les israélites qui avaient quitté l'Egypte et qui voyageaient vers Canaan avaient la responsabilité d'obéir aux instructions de Moïse. Ils pouvaient soit se conformer à ses directives et pénétrer en Canaan soit se rébeller contre lui et ne pas entrer dans la terre promise. Dieu avait en fait annoncé qu'il guiderait les israélites vers la terre de Canaan et il ordonna à Moïse de les y mener. Toutefois, le peuple périt dans le désert à cause de son manque de foi ne laissant que ses descendants atteindre la destination finale. Les êtres humains ont donc leur propre part de responsabilité. Ils peuvent soit l'accomplir en accord avec la volonté de Dieu soit échouer en allant contre sa volonté. La nature des fruits qu'ils portent est différente suivant qu'ils accomplissent ou non leur responsabilité. Pour cette raison, Dieu donna deux sortes de prophéties concernant la réalisation ou non de sa volonté. La part de responsabilité de Dieu est d'envoyer le Messie mais croire en lui est celle des êtres humains. Le peuple juif pouvait soit croire dans le Messie comme Dieu le désirait soit ne pas croire en lui contrairement à son désir. Devant cette incertitude due à la responsabilité humaine, Dieu donna deux sortes de prophéties concernant l'accomplissement de sa volonté par l'intermédiaire de Jésus. L'une prédisait que Jésus mourait à cause de l'incrédulité du peuple. L'autre prédisait que le peuple croirait en Jésus et l'honorerait comme le Messie en l'aidant à accomplir la volonté de Dieu dans la gloire. Quand Jésus mourut sur la croix à cause de l'incrédulité du peuple, seules les prophéties du premier type s'accomplirent. Les prophéties du second type ne s'accompliront qu'au second avènement du Messie. 1.6 Passage de l'Évangile où Jésus évoqua sa crucifixion comme si elle était nécessaire. En plusieurs passages de l'Évangile, Jésus a évoqué la croix comme une épreuve nécessaire pour le salut. Ainsi, quand Pierre entendit Jésus prédire son imminente crucifixion et tenta de l'en dissuader, Jésus le rabroie disant « Passe derrière moi Satan, tu me fais obstacle. Pourquoi se blâme si dur de Jésus contre Pierre ? » En vérité, quand Jésus prononça ses paroles, l'incrédulité du peuple élu avait déjà fait échouer ses efforts pour accomplir la providence du salut à la fois spirituellement et physiquement. A ce moment-là, Jésus était fermement décidé à accepter le sort de la crucifixion comme condition d'indemnité pour ouvrir au moins la voie du salut spirituel de l'humanité. En s'y opposant, Pierre aurait pu empêcher Jésus d'ouvrir le chemin du salut spirituel par la croix. Pourquoi Jésus le réprimanda ? Les derniers mots de Jésus sur la croix sont un autre exemple. « C'est achevé ». Avec ces paroles, Jésus ne voulait pas dire que, par la croix, il avait totalement accompli la providence du salut. Après avoir compris que le peuple persisterait dans son incrédulité, Jésus choisit le chemin de la croix pour établir le fondement du salut spirituel, laissant inachevé la tâche d'accomplir le salut physique jusqu'au temps du second avènement. Ainsi, par les mots « C'est achevé » Jésus voulait dire qu'il avait achevé de poser le fondement pour le salut spirituel, devenu à ce moment-là le but alternatif de la providence. Pour que notre foi soit authentique, il nous faut tout d'abord communier directement avec Dieu grâce à des expériences spirituelles dans la prière, puis comprendre la vérité par une interprétation correcte des Écritures. C'est pour cela que Jésus nous dit d'adorer en esprit et en vérité. Depuis le temps de Jésus, les chrétiens ont cru qu'il était venu dans ce monde pour mourir sur la croix. Ils n'ont pas compris le but fondamental pour lequel Jésus était venu en tant que Messie et ils se sont mépris sur le salut spirituel qu'il nous a apporté, pensant que cela constituait toute sa mission. Jésus voulait vivre et accomplir sa destinée, mais à cause de l'incrédulité du peuple, il mourut le cœur empli d'un regret infini. Aujourd'hui, doivent apparaître sur la terre des croyants au cœur pur dans la position d'épouses fidèles qui peuvent soulager le cœur amer et douloureux de Jésus. Les épouses capables de combler les désirs du cœur de Jésus doivent apparaître avant qu'il ne puisse lui-même revenir comme l'époux. Pourtant, Jésus déplora, mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Car il prévoyait qu'à son retour, les gens seraient probablement dans l'obscurité. Notre étude biblique nous a permis de clarifier que Jésus ne vint pas pour mourir sur la croix. Nous pouvons établir ce fait encore plus clairement si nous communiquons avec Jésus spirituellement et le lui demandons directement. Si nous ne pouvons percevoir les réalités spirituelles, nous devrions rechercher les témoignages de ceux qui sont pourvus de tels dons pour pouvoir correctement comprendre le cœur de Jésus et approfondir notre foi. C'est seulement alors que nous serons dignes d'être dans la position d'épouse de Jésus, capables de le recevoir dans les derniers jours.